Bonjour à tous, c'est Abdoulaye Noba. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis le directeur de la protection civile au ministère intérieur. Je vous disais que ce qu'on a fait à la situation, c'est un plan hors sec. Nous avons une chance de voir les gens. Nous pouvons faire un moment pour que nous nous déclencher le plan hors sec. Qu'est-ce que vous avez fait pour nous ? Pour que nous nous apprenons ? Je m'appelle Babakar. Le plan hors sec, nous avons déclenché le plan hors sec. Depuis beaucoup, nous avons été sur le terrain principalement la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Nous avons été sur le terrain depuis lors pour les autres. qui est pour les autres. Nous avons été sur le terrain. Je suis sur le terrain principal de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. C'est ce que je connais depuis depuis. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire pour faire face à une situation de catastrophe. Je veux dire que le président de la République, je veux dire qu'il y a des informations sur la situation de la Taube du 5 et 4 septembre. Je veux dire que le ministre de l'Intérieur a été activé le plan national hors sec. Donc, depuis lors, comme je disais, il y a des services sur le terrain. Mais ce qu'on doit faire, c'est que l'activité et le service, le service de la Taube, c'est vrai qu'on a dit ça pour pompiers. Mais également, il y a des services de la Taube, surtout au niveau territorial. Au Sénégal, nous avons des régions de la Taube. Et les pouls que nous faisons sont coordonnés au niveau déconcentré. C'est le chef de circonscription administratif. Il y a des services de la Taube, il y a des services de la Taube, il y a des services de la Taube. Il y a des services de la Taube, il y a des services de la Taube. Il y a des services de la Taube, il y a des services de la Taube, il y a des services de la Taube. Il y a des services de la Taube, il y a des services de la Taube. Il y a des services de la Taube. Il y a des services de la Taube. Mais nous devons retenir que la Taube, par rapport à l'OFI, la situation où le début de déclenchement du plan Orsec, a vraiment une avancée majeure. C'est une bonne façon dont vous avez les deux familles Vous avez des familles, car il a été le reste C'est une bonne façon qui est dans le milieu de Dakar C'est une bonne façon dont vous avez les familles Et également, vous avez des familles Si vous avez les familles, vous pouvez le faire C'est une région de Fatigue, localité de Boutoudou-Soukoun, 200, plus de 200 millimètres dans le bus, qui ne sont pas de sauté dans l'attitude du passé, pratiquement, il n'y a pas. Mais à ce jour-là, je crois que le temps-là, le temps-là, il faut qu'il y ait une situation à la normale. Mais généralement, c'est surtout la banlieue de Dakar. La banlieue de Dakar avec les gens qui sont à l'intérieur du pays, notamment au niveau de la vallée. C'est la situation de la vallée. C'est-à-dire qu'il y a des zones d'accès difficiles. Peut-être qu'on peut dire qu'il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, la situation, c'est qu'il y a toutes les mètres et les mètres. Et nous avons eu l'état d'Etat, parce qu'il y a eu l'état d'Etat d'Etat. C'est-à-dire qu'il y a des actions de terrain, qu'on peut poursuivre. Et tant qu'il y a une situation, on ne peut vraiment pas analyser que la situation n'est pas le plus qu'on peut lever le plan hors sec. Parce qu'il y a des actions concertées. Parce que certes, il y a des mesures pour gérer la situation des personnes impactées. Et dans ce cas-là, il y a des zones de recasement. L'Etat installait des zones de recasement depuis samedi. On a dit que samedi, dimanche, on a dit qu'il y a des zones de recasement. Il y a des zones de recasement. On a installé dans le département de Pekin. Dans le département de Rifiske, également, il y a des 6 à 7 zones de recasement. Il y a des infrastructures publiques. Il y a également une disponibilité pour installer des personnes impactées. On a donné des exemples au niveau de l'arène de l'UPC. Il y a également, comme nous l'avons dit, il y a des prépositionnements. Et tantôt, il y a des difficultés pour vraiment épreuver les difficultés dans l'ASKAN. Ndioko ? Oui, il y a des moyens, il y a des moyens, les gens qui sont mobilisés, les motos pompiers, les gens qui sont mobilisés, les gens qui sont mobilisés dans l'enseignement. Oui, nous devons savoir qu'il y a des efforts. Il y a des efforts, nous devons savoir qu'il y a des efforts. Parce que nous tous nous pensons qu'il faut insister sur ça. La brigade nationale des sapeurs pompiers a donné vraiment matériel. Et le matériel va contribuer, comme nous l'avons dit, à monter puissance sur la brigade nationale des sapeurs pompiers. Je me suis dit que le commandement de la brigade nationale des sapeurs pompiers tasse dans le cadre. Et à partir de ce moment, même si on a été fait, il y a des instruments qui sont allés, qui sont allés prépositionnés au niveau de toutes les régions. Et à partir de ce moment, si on a été fait, il y a des éléments qui sont allés sur le terrain, ils commencent à faire leur travail. Il y a des moyens qui sont allés, au fur et à mesure, en fonction de la demande. Depuis que le ministre de l'Intérieur a eu au moins trois à quatre fois sur le terrain, au niveau de la région de Dakar... 10 milliards de présidents publics ont dit qu'ils ont fait le plan hors-sec. Il n'y a pas d'accord. Je ne veux pas continuer, parce que ce que je veux dire, c'est que le ministre de l'Intérieur a eu à Dakar, a eu à la région de Tiesse, et je crois qu'ils vont nous programmer dans d'autres circonscriptions administratives. Il y a des moyens pour l'État du Sénégal à mettre à la disposition du plan hors-sec. Comme nous l'avons dit, nous avons évalué pour le moment à 10 milliards de francs CFA. Il y a des milliards, et il y a des milliards qui sont allés, parce qu'il y a des éléments qui sont allés sur le matériel. Il y a des éléments qui sont allés pour accompagner l'équipe. Il y a des éléments qui sont allés, qui sont allés, qui sont allés pour le président de la République, qui sont allés pour les écoles, qui sont allés pour les écoles. C'est le domaine de la protection sociale, l'assistance humanitaire, qui est allé pour nous poursuivre, c'est 1 milliard. Et il y a des éléments qui sont allés, parce que nous, nous disons généralement, le cas où il y a des catastrophes, généralement, les états qui ont appelé l'ASKAN sont des dundr. Les dundr sont des dundr, l'ASKAN, mais en fait, nous avons une expérience, nous ne savons pas, mais nous avons donné le ministère de la Solidarité nationale, le ministère chargé du développement communautaire, nous avons donné un programme qui a été parce qu'il y a un mécanisme pour les autorités administratives qui peuvent coordonner et les autres opérateurs qui ont fait l'apprentissage d'une somme d'une somme qui a été et qui a été l'ASKAN, ce qui a été l'ASKAN, ce qui a été l'apprentissage. Mais nous avons l'assistance humanitaire en matière d'aide alimentaire. C'est-à-dire qu'on va continuer Inch'Allah. J'ai entendu le ministre intérieur de la Radio-Sénégal qui a dit qu'il y a des membres qui ont fait des gérés et qu'ils gèrent directement sur 3,7 milliards millions. C'est-à-dire que ça? C'est-à-dire la territorialisation des politiques publiques. Et ça, c'est-à-dire la déconcentration des actions de l'État. Je vais vous dire que je vais vous demander dans le système de l'État. Il y a des semaines où le président de la République a signé un décret sur la charte de la déconcentration. La charte de la déconcentration, c'est la mission d'État. Il y a un niveau central qui va déconcentrer et qui va déconcentrer. Il y a des autorités administratives, gouverneurs de région, préfets de département, sous-préfets d'arrondissement et services de l'État déconcentrés. Donc, le ministre de l'Intérieur a dit que comme nous sommes dans une situation d'urgence, le chef de circonscription administrative a coordonné l'action de l'État au niveau territorial. C'est ce qui est un problème. Nous avons donc l'enveloppe et l'envoyer. Nous sommes sur le terrain et nous sommes en train de mener de manière diligente le travail. Est-ce que vous savez comment vous avez l'intérêt de l'État et que vous avez l'intérêt de l'État et que vous avez l'intérêt de l'État et que vous avez l'intérêt de l'État ? Je ne veux pas l'intérêt parce que je pense qu'il faut que nous nous sommes dans le travail. Mais ce que je veux dire c'est que je pense que vraiment par rapport à ce que l'État a dit c'est que de l'État et que nous avons le cash transfert et que nous avons l'intérêt de l'Union jusqu'à présent. L'Union qui est bourse de sécurité familiale 25 000. Non, c'est que je crois bien que vraiment je ne veux avancer ce chiffre mais je ne vais le faire incha'Allah. qu'il y a un plan hors qu'il y a de motopompe et si vous n'avez un plan hors qu'il y a de motopompe il y a un plan où vous le faites où il y a où il y a où il y a il y a Qu'est-ce que vous avez des questions ? 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 Le ministère de l'Intérieur, le service est essentiellement à la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers, comme les autres agents de l'Etat, sont militaires, sont soldats. Je crois qu'ils devraient faire des dollars. Je crois qu'il y a des services de l'Etat qui s'appuie à la brigade nationale des sapeurs-pompiers de l'Etat. Mais ce n'est pas une évaluation. Ce n'est pas une évaluation. Parce qu'il y a un retour d'expérience. Il y a un rapport. Le rapport qu'on doit faire, c'est-à-dire qu'on doit évaluer ce qui est bon et ce qui est possible. Vous avez pensé que quand vous avez dit ce que vous avez dit? Je ne peux pas le dire parce que le directeur des secours et le commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers a apporté une réponse. C'est-à-dire qu'on doit évaluer l'équipe de l'Etat sur le terrain. Et ce qu'on doit faire, c'est-à-dire qu'on doit retenir les services de l'Etat. Comme les services de l'Etat ont apporté, je pense qu'ils seraient prématurés. Ils sont prématurés tellement qu'ils vont dire. Mais dans tous les cas, les services de l'Etat ont apporté. Et qu'ils ont apporté. Et qu'ils vont apporté. Et qu'ils vont apporté. Et qu'ils doivent apporté leur maison. Et qu'ils vont apporté. C'est-à-dire qu'ils ont apporté la nouvelle direction de la météo. Pour l'Etat, ils vont apporté vraiment à temps. Le service de l'Etat a apporté le climat de l'Etat. Et le service de l'Etat a apporté le plan les seuls. Je suis venu à la réunion de l'Intérieur, ministre de l'Eau et de l'Assemblée du Président. Je suis venu à la réunion de l'Etat. Et comme je le disais, la semaine dernière, nous avons eu des jours de temps. Même les 10, 11 et 12 septembre, quand je suis venu à la réunion de Natal, effectivement, il est temps. Donc ça, c'est vrai que... Peut-être que je n'ai pas maîtrisé, mais je crois que j'ai pensé que ce n'est pas la même chose. Dans tous les cas, je ne sais pas si vous me posez, mais nous devons retenir que c'est vrai que c'est le côté négatif. Mais nous devons retenir que ce n'est pas la même chose, surtout que ce n'est pas la même chose. Directeur de protection civile du ministère intérieur.